J'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour te parler du manga Hellbeats Qui est un manga en 5 tomes, 10 éditions panellines en genre shoujo Nous sommes avec l'auteur Risa Kono Qui est un manga kaki qui n'a rien d'autre de disponible ni en France ni au Japon Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance étrange de vie L'oeuvre date de 2012 au Japon et de février 2016 pour son premier tome Le dernier tome est sorti ce mois-ci donc en janvier 2017 Et nous sommes sur une oeuvre qui est H.C.O 12 ans et plus Donc du coup on enchaîne avec mon avis sur la qualité du dessin Et je t'avouerai que j'ai juste adoré cette qualité de dessin En même temps j'ai trouvé quand même une qualité assez proche du manga Blue Spring Ridé Et du manga aussi Orange donc du coup forcément ça n'a été que du positif En ce qui concerne le manga je ne vais pas tourner autour du pot Et je vais tout simplement te dire que ça a été le premier coup de coeur de cette année 2017 Donc je dois t'avouer aussi que j'ai lu 4-5 séries déjà depuis le début de l'année Et que personnellement pour l'instant c'est la seule qui a été un coup de coeur Et que j'adore vraiment énormément Donc déjà on commence bien l'année parce que ça a été ma toute première lecture C'est celle que j'ai lu même le 1er janvier Donc comment te dire que j'ai déjà super bien commencé l'année Enfin même j'avais commencé je crois le 30 ou le 31 je sais plus Bref Toujours est-il que du coup cette série est juste une oeuvre tuerie J'ai vraiment adoré déjà en ce qui concerne le thème et le choix La façon dont ils ont développé l'histoire parce qu'on pourrait se dire Ouais d'accord c'est du cliché c'est trop facile Ça va être du copier-coller avec toutes les autres séries qu'on a l'habitude de lire Et absolument pas parce que l'auteur va pas tourner son oeuvre De la même façon que feraient les autres auteurs Et c'est là la force de l'oeuvre C'est tout simplement qu'elle est complètement différente Autant qu'en fait une oeuvre que proposeraient les éditions Akata Est différente de ce que l'on peut retrouver sur les autres maisons d'édition Et c'est ça qui a fait sa force Et c'est ça aussi qui a fait que j'ai adoré L'histoire ne va pas se faire dès le premier volume La relation des personnages et le couple ne se fait pas dès le premier volume Alors certes on est sur une histoire qui est quand même très très courte au niveau d'un shoujo On est sur une série qui est quand même qu'en 5 tomes C'est pas beaucoup par rapport à les autres shoujo que j'ai pu te présenter récemment J'ai lu récemment Sakuyama qui était en 8 tomes quand même Et d'autres où on a souvent du 12 tomes Glouspring Riddé qui était je crois en 12 ou en 13 tomes Mais là on est sur une histoire très très courte en 5 tomes Mais là aussi l'auteur aurait pu très bien nous faire un couple dès le départ Dès le premier tomes ils auraient pu très bien être ensemble Et après avoir des problèmes de relation de couple Comme on retrouve dans d'autres oeuvres Là pas du tout On a déjà dans le premier volume on va avoir du coup la fille qui va se déclarer Mais elle se prend avant Et c'est ça qui est top Et c'est ça qui fait que ça change la donne Parce que dans toutes les histoires Dans toutes les histoires de couple Tout le monde ne se prend pas aussitôt à oui des fois On se prend à non Et finalement la personne va réfléchir Elle va se dire finalement Si en fait j'ai finalement envie d'être avec toi Donc on va changer On va oublier ce que t'ai dit On va oublier le non que je t'ai balancé Et finalement on va se mettre ensemble Et c'est ça qui fait que j'ai vraiment surkiffé l'oeuvre Parce qu'en plus on va avoir du coup Non pas juste une personne Désolé pour le monde qui va emmerder le couple En version masculin Ce qu'on a souvent l'habitude Ou on a la version féminine Là on a les deux versions qui vont empêcher ce couple de se créer Et qui vont faire qu'il y a une méfiance Qui va avoir Qui va ralentir aussi le fait que nos deux protagonistes vont se mettre en couple Et c'est ça qui fait que c'est quelque chose d'intéressant Et qu'il y a quelque chose de très changeant Par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire Souvent on va avoir juste par exemple le garçon qui est amoureux de la fille Donc elle a le choix entre deux garçons Elle va se matéliciter Là absolument pas Parce que notre héroïne Tsukasa est complètement décidée Elle sait très bien que c'est Arima Et qu'elle ne voudra pas se mettre en couple avec quelqu'un d'autre Ou en tout cas pour l'instant Pour elle ce n'est strictement pas possible Et c'est ça qui fait la force de cette oeuvre Qui fait que c'est complètement intéressant Parce que c'est complètement changeant Et aussi que c'est réaliste Et voilà je ne vais pas éterniser Je vais te mettre la note à côté de moi C'est juste un méga coup de coeur J'aime cette série Et je peux te dire que je suis déjà en train de préparer Pour faire les vidéos en fin d'année des coups de coeur et des flops Et crois-moi à mon avis tu vas les retrouver dans le tout début du classement De la fin d'année 2017 Donc on continue et enchaîne cette vidéo avec mon avis sur les couvertures Donc déjà ce que j'aime c'est tout simplement la coordination des petits détails Donc les numéros qui sont reliés avec un petit trait ici Qui va reprendre les couleurs sur l'avant de la jaquette Et à l'arrière Voilà c'est tous les petits détails qui font que ça change toute la donne Donc du coup en ce qui concerne les jaquettes Ce que j'aime c'est tout simplement qu'elles sont presque toutes sur fond blanc Donc c'est simple, efficace On a juste le personnage principal Qui est Arima Voilà j'avais un petit doute Et voilà on a juste les informations Pourtant on n'a pas admiré la couverture pendant une éternité Ce que j'adore en fait c'est la façon dont l'arrière a été fait Donc le résumé, le nom du manga avec le numéro Ici c'est tout simplement écrit que c'est l'auteur qui présente cette oeuvre C'est marqué en fait Rissa Kono présente Voilà Donc à chaque fois là on a une petite phrase du personnage Et ça en fait c'est la phrase là qui va me donner envie d'acheter Puisque le résumé C'est bête mais c'est ce genre de phrase là qui me donne envie d'acheter Donc là il y a marqué Pourquoi je n'en ai pas la moindre idée Tout ce que je sais c'est que je suis folle de toi C'est trop mignon Voilà Donc du coup le manga quand on ouvre Et qu'on a les bords de la jaquette Du coup là on a des informations sur l'auteur Et là on en a un paquet On a du coup une sublime image de nos protagonistes A l'arrière on va avoir tout simplement Ce qui va se passer dans le volume 2 Et l'apparence de la prochaine jaquette Donc ça c'était plutôt sympa pour ceux qui suivaient la série Par contre pour ce qui est l'intérieur du manga A chaque fois on n'a pas grand chose On reprend à chaque fois le même dessin qu'il y a devant derrière Et en bleu Ça par contre c'est le petit détail Parce que le volume suivant sera avec les couleurs Qu'il y avait en détail les plus importantes Donc ça c'est sympa Là on va avoir un petit peu de ce qui se passe Les chapitres Et tout simplement on commence directement la série En ce qui concerne le volume 2 Du coup on est avec Tsukasa Donc voilà tout simplement Simple, basique, très mignon Là aussi on va avoir pareil La phrase clé, le résumé On a Arima Et là ce que j'ai aimé par contre C'est qu'on avait un résumé des personnages principaux de la série Et ce qui s'est passé dans le volume précédent Donc ça c'est plutôt sympa Donc du coup pour le troisième volume On est sur des tons verts Avec du coup Arima devant et Tsukasa derrière Pour ce qui est du coup Là on va avoir un petit mot de l'auteur Toujours une petite information sur du coup Ce qui va apparaître Mais cette fois-ci ils n'ont pas fait pour la jaquette Il n'y avait pas l'image de la jaquette Ce qui est dommage Donc quand nous on a ça On va avoir du coup Les 4 personnages les plus importants de l'histoire Plus nos 4 protagonistes Plus le résumé de ce qui s'est passé Pardon Et on a un petit mot Oui tout est relatif Un grand mot de l'auteur Et on attaque avec la série Pour le volume 4 On va être avec du coup un ton orangé Et Tsukasa devant Et par contre cette fois-ci ce n'est pas Arima derrière C'est ACB Messieurs commencent à se prononcer Mais bon On va avoir le fameux mot de l'auteur Et à l'arrière bien entendu la jaquette Et là on nous retombe sur nos 3 protagonistes de l'histoire Parce que Mayu Qui est donc le 4ème personnage important de cette histoire Et la 2ème fille de l'oeuvre Va disparaître Et ne sera plus présente dans l'oeuvre Donc voilà On retourne du coup sur les personnages importants Et qu'on va avoir du coup dans ce volume Donc ça j'ai bien aimé Donc du coup pour le 5ème volume On est dans les tons violets Avec Tsukasa et Arima en couverture Et à l'arrière On n'a ni Arima ni Tsukasa On a tout simplement Mayu Donc ça j'ai bien aimé Parce que du coup à l'arrière On a les 4 personnages les plus importants de l'oeuvre Et je trouvais ça sympa Le petit clin d'oeuvre quand même Parce que ça veut pas dire Parce que Mayu n'est plus apparente dans l'oeuvre Qu'elle n'est plus importante Et ça je trouvais ça plutôt sympa Donc du coup quand on ouvre le manga On a une sublime image de Arima Toujours ce qui s'est passé avec nos 3 protagonistes Encore une fois Un mot de l'auteur avec la page de chapitre Enfin de... oui la page de chapitre Et la série qui commence Donc voilà la vidéo est terminée J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite surtout pas à me dire Si toi aussi ça a été un coup de coeur Ou si tu as juste aimé Ou si tu n'as absolument pas aimé N'hésite surtout pas à me rejoindre un peu partout Histoire de rien louper au niveau informations Et surtout pense à t'abonner si tu ne l'es pas encore Et si tu es abonné ou tu viens de t'abonner Pense à activer cette fameuse cloche Qui te permettra de louper aucune information Au niveau des vidéos qui sortent Car actuellement j'en poste quand même plutôt pas mal Donc sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Bye, love you Bye, love you